Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer comment créer des tâches dans le centre d'opération. Si vous avez une licence MyJobConnect valide, l'icône « Tâches » apparaît dans la barre de gauche. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir les tâches que vous avez déjà créées dans votre organisation, classées selon leur statut actuel. Terminer, non commencer, commencer. Si vous cliquez sur l'onglet « Résumé », vous verrez un aperçu des différentes tâches qui ont été réalisées. Pour créer une nouvelle tâche, cliquez sur le symbole « Plus ». Choisissez une opération pour laquelle vous voulez créer une tâche et cliquez sur « Suivant ». Dans notre exemple, nous allons sélectionner « Travail du sol ». Sélectionnez un client, « Années de culture » et le type de travail que vous allez faire. Si vous cliquez sur « Suivant », vous recevrez un résumé de la tâche. Si vous cliquez sur le bouton « Plus », vous pouvez ajouter plus d'informations. Ici, vous pouvez éditer les informations concernant le travail du sol. Vous pouvez sélectionner l'équipement et le personnel. Définissez la date, entrez la durée estimée et donnez des instructions. En cliquant sur les informations de facturation, vous pouvez choisir les éléments que vos opérateurs doivent enregistrer une fois la tâche terminée. Vous pouvez cocher les paramètres suivants. Commentaires, surface totale couverte, durée totale de l'opération, quantité totale de carburant utilisé. Vous pouvez aussi ajouter la surface estimée devant être couverte pour cette tâche. Une fois que vous confirmez la tâche en appuyant sur « Ajouter », elle apparaîtra dans la barre de tâche avec le statut « Non commencée ». Si maintenant vous cliquez sur la tâche, le centre d'opération vous montrera à quelle parcelle la tâche a été affectée. Si vous appuyez sur cette icône, une fenêtre de tâche apparaîtra et vous montrera tous les détails de la tâche que vous avez créée précédemment. Le centre d'opération vous permet également de créer des rapports pour chaque tâche. Cliquez sur la barre d'outils, puis sur l'icône « Rapport de tâche ». Ici, vous pouvez voir un résumé de toutes les tâches qui ont été effectuées et pour lesquelles un rapport a été créé. Vous pouvez filtrer les tâches par date, client et opération. Vous pouvez alors exporter les tâches dans un fichier CSV à des fins de facturation.